Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo qui mérite d'être faite parce que je me suis décidée à vous montrer tous les déboires que je vis actuellement en Afrique, en Afrique centrale et notamment au Cameroun pour la construction de la maison. C'est-à-dire pour chaque corps de métier, chaque corps de métier que tu prends, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vraiment, c'est pour ça que je vais vous faire une série de vidéos pour vous montrer déboire par déboire, tous les déboires par lesquels je serai passée ou je passe encore actuellement pour une construction de maison. Qui est dans le même cas que moi, il y en a certainement qui passent par cette chaîne et qui ont des envies de construction. D'ailleurs, les vidéos que j'avais faites il y a un an sur... Là, c'était une amie qui construisait dans le sud du Cameroun. Et j'ai eu pas mal de retours concernant des personnes qui voulaient également construire et qui me demandaient comment est-ce que ça se passe, quelle est la meilleure option. Ici, je vais juste prendre le temps de vous donner... Pas vraiment des astuces... Peut-être des astuces par après, mais je vais vous donner... Pas à pas, corps de métier par corps de métier, je vais vous dévoiler les déboires par lesquels je suis passée et également des concessions pour lesquelles on va faire, même si on n'en a vraiment pas du tout envie. Donc, les déboires et les concessions qu'on est obligé de faire dans certains cas. Et également la rigueur qu'on est obligé de mener. Parce que de tenir une certaine rigueur, là, on est vraiment obligé. Parce que sinon, ça ne tient pas la route. Je vais, je suis, vous voyez, je suis placée juste derrière une barrière. La première de cette série sera les déboires amusantes de cette barrière que vous pouvez voir, là. Qu'on vient donc d'installer, cette barrière-ci, vous pouvez la voir, elle est là, juste là, comme c'est l'eau. Avec le soudeur, je vais vous montrer les différents déboires par lesquels on est passée pour avoir ce portail, comme vous le voyez ici. Ensuite, je vous ferai d'autres vidéos sur tous les corps de métier qu'on a dû prendre pour construire la maison. Et vous montrer un petit peu les déboires. Et parce que chaque corps de métier a ses déboires. A dire, c'est aussi ici pour, je ne sais pas, tirer une sonnette d'alarme. Je ne sais pas si je peux dire ça, tirer une sonnette d'alarme. C'est plus pour aider les personnes qui veulent construire au Cameroun ou qui sont en cours de réflexion, de construire. Aussi pour vous montrer un petit peu, vous dire les choses, les choses par lesquelles, les malheurs par lesquels vous devez vous attendre pour finir, pour avoir votre maison finie de façon impeccable. Donc, c'est vraiment pour vous aider. Également, pour des personnes qui, elles, ont déjà construit, vous pouvez également partager vos déboires ici, dans les commentaires. Ça pourra également aider d'autres personnes qui veulent construire en Afrique et qui n'ont pas du tout les outils, ni les clés, ni les leviers pour lesquels se placer, pour commencer à entamer ce grand projet. Car, en fin de compte, c'est quand même un énorme projet qui nécessite souvent beaucoup. Il faut un budget, un budget bien établi. Malheureusement, qui parfois peut être noyé dans du n'importe quoi. On commence par le portail. La première série, c'est le portail. Je vous emmène tout de suite voir ce qui se passe en direct. C'est en direct. Ici, c'est vraiment en direct. Donc, ça va être un peu chaud, un peu houleux parfois, avec le technicien en question. Parce que, honnêtement, on est obligé parfois d'être houleux. On est obligé d'être ferme, parce que si tu n'es pas ferme. Et pour finir, cette histoire, le technicien, le soudard me dit, « Ah, mais vraiment, madame, vous êtes stricte. Si vous étiez ministre des Travaux Publics du Cameroun, alors tout le monde va filer droit. » Mais oui, tout le monde va filer droit, évidemment. Mais attends, parce que c'est trop de laxisme. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser, on ne peut pas. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on a l'habitude de voir du propre, du nickel, du clair en Occident. Mais c'est également quand même une notion de faire bien les choses. Donc, tout est bien qui finit bien. Je vais le solder parce que le travail, en fin de compte, je vais vous le montrer, a été correctement fait. Mais il a fallu quand même que je me déplace. Que je me déplace. Vous voyez, c'est quand même... Bon courage. Bon courage pour ceux-là qui s'engagent à construire en Afrique, en Afrique centrale. Je spécifie bien, notamment au Cameroun. Je sais que c'est un peu une tendance africaine. Mais cette vidéo également, c'est vraiment pour aider, pour sensibiliser les techniciens à faire proprement leur travail. Proprement. Qu'est-ce qui vous dérange à faire proprement votre travail? Qu'est-ce qui vous en empêche? Le truc, c'est que si tu fais proprement ton travail, Mais c'est évident qu'on te... Je te recommande... Déjà seulement par des vidéos que j'ai faites pour des petites... Enfin, dernièrement pour des personnes, des amis qui, elles, ont construit. J'ai d'abord... J'ai eu pas mal de retours. Qui c'est qui a construit? Est-ce qu'on peut avoir les coordonnées? Etc. Donc, c'est d'autant plus que vous devez faire bien votre travail. Parce que ne regardez pas juste au bout de votre nez. Mais regardez à loin. À loin. Loin. Qu'est-ce qui se passe loin? Quels bénéfices vous pourrez avoir, vous aurez, avec ce travail? En plus, ici, on a quand même du Airbnb. Donc, ça veut dire qu'il y a du monde qui passe. Il y a un brassage des personnes de la diaspora qui passent ici et qui feront votre travail. Et qui diront, qui me demanderont forcément comment est-ce que... Vraiment, c'est un joli travail qui te l'a fait. Et je ne peux que te recommander. Je ne peux que te recommander. Ça sera une série. Ah, ça sera très bientôt. Et quel boulot. Et quel boulot. Et quelle énergie qu'il faut dépenser. Quelle énergie. Et puis, si vous avez, vous, déjà eu l'expérience de construire en Afrique, mettez également votre avis, vos conseils que vous pourrez apporter aux personnes qui, elles, sont en voie de vouloir construire en Afrique. Si jamais tu as atterri pour la première fois dans cette vidéo, oui, tu es ici sur les conseils de Bélamina. Ici, nous parlons de beaucoup de choses en ce qui concerne la famille, l'entrepreneuriat un peu, des expériences personnelles, des expériences qu'on vit en Afrique, des escapades. Ça a beaucoup de vidéos sur les escapades. Donc, vous en avez vraiment de quoi faire en ce qui concerne l'Afrique, que ce soit le Kenya, que ce soit la Sierra Leone, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Kangoo, que ce soit vraiment, vous avez de quoi faire en escapade. Donc, allez-y également. Vous, vraiment, regardez les différentes vidéos qui parlent des escapades sur cette chaîne. Voilà, nous parlons également de l'intellect. J'apporte des astuces sur pas mal de choses. Qu'est-ce qui pourrait marcher ? Qu'est-ce qui ne pourrait pas marcher ? Avec une réflexion un peu plus, plus, plus par là. Je vous dis, allez, ciao, ciao. Donc, abonne-toi, abonne-toi. Clique sur la petite cloche de notification. Si jamais tu ne l'as pas fait, afin que tu sois noté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Est-ce que tu as fait ici, là ? Là, là, là. Est-ce que tu as déjà fait ici ? Madame, qu'est-ce qu'on va encore faire ici ? C'est ce que je t'ai montré. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Mais attends, ça c'est quoi ? C'est la saleté ou c'est le tapindu ? Ça, c'est la saleté. Là ? Ça, c'est la saleté toujours. Ça, c'est la saleté. Tu as essayé d'enlever, ça n'inquiète pas. Il faut être dans les détails. Que je ne réponde pas, c'est la saleté. Non, je ne comprends pas. Parce que je ne réponde pas, c'est la saleté. Déjà, il faut baisser dans le coton. Parce que moi, je n'accepte pas qu'on me crie dessus. Il faut baisser dans le temps. Parce que moi, je n'accepte pas qu'on me crie dessus. Non. Je te le dis. Vraiment, hein. Non, 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 non. Il faut vraiment baisser dans le temps, hein. Parce que là, explique-moi. Donne-moi des explications simples. Maman, ça, c'est la saleté. Ça, c'est la saleté. Et ça, c'est quoi ? Ça, là, c'est quoi ? Madame, moi, j'ai vu ici. C'est à tout moment, ça, on regarde. Est-ce que tu as essayé d'enlever ça et c'est quitter ou pas quitter ? Parce que si c'est la saleté, on va enlever. Mais quand tu regardes, est-ce que c'est la saleté ici ? Est-ce que tu peux mettre une couche dessus ? C'est tout. Si tu peux mettre une couche dessus, tant mieux. Mais si c'est la saleté, on peut l'enlever. Mais est-ce que tu as cherché à savoir ? Mais attendez, il ne faut quand même pas exagérer. Le problème qui se pose est qu'à chaque fois qu'on va gratter, une dent peut devenir plein. Ça, c'est gratter, ça ? Oui, c'est une gratinure. D'accord. Et toi, quand tu refais, ça, ça ne te dit pas de passer un coup dessus ? Non ? Même si c'est une gratinure. Maintenant que toi, tu es passé pour rectifier ton travail, ça, là, dans ta réflexion, tu ne peux pas te dire « Je vais quand même passer un petit coup là. » Quand même. Ah ! Je vais quand même passer un petit coup là-bas. Je vais quand même passer un petit coup là-bas. Je vais quand même passer un petit coup là-bas.